Pour Coworking Channel, nous avons la chance d'être au laboratoire Eiffel pour la conférence de presse de la Fédération Française des Aventeurs qui organise pour la première fois le trophée Eiffel qui aura lieu courant fin décembre. A mes côtés est présent Yves Ackar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de la société Onebus. Déjà, vos impressions à cet événement. Comment vous l'avez senti ? C'est de l'association Onebus. C'est de l'association Onebus, excusez-nous. C'est très agréable de trouver des gens passionnants et passionnés dans différentes formes de domaines. Moi, c'est le bâtiment, on était deux dans le bâtiment. Je crois beaucoup à la collaboration des différents domaines pour se complémentariser ou complémenter. Très, très bien. Alors là, effectivement, on se trouve quand même à la Soufflerie Eiffel, ce fameux laboratoire incubateur. Vous êtes de formation ingénieur, ça vous parle évidemment ? Oui, ici, on trouve beaucoup de souffle parce qu'on est juste sous la Soufflerie. Et c'est ça qui manque en fait, c'est le souffle. Il ne faut plus que les gens se bloquent dans des systèmes périmés où ils n'avancent pas, mais qui changent de braquet, qui changent d'énergie, surtout en ce qui me concerne. Alors justement, vous êtes dans vos projets, vous êtes très engagé pour la cause écologique. Pouvez-vous justement nous parler notamment de vos créations dans la partie transition énergétique ? Oui, alors moi, j'ai commencé à me passionner pour l'énergie solaire en 73. Bon, à l'époque, c'était le choc pétrolier. Maintenant, on parle de transition énergétique, mais c'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de consommer du pétrole. De toute façon, il n'y en aura plus d'ici peu. Et se mettre enfin à l'énergie solaire, puisque nous recevons 25 000 fois plus d'énergie solaire que nous consommons de pétrole. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous étiez présent pour la Fédération française des inventeurs ? Vous êtes un peu un inventeur aussi, vous ? Oui, enfin, j'avais déposé un brevet il y a 30 ans pour une structure tridimensionnelle, mais j'ai vite arrêté. Et maintenant, tout ce que je fais, j'ai décidé de le faire en open source, low cost et low tech, pour que tout le monde puisse en profiter. Vous êtes 100% open source, finalement, là, vous dites. Voilà. Ça, c'est surtout pour la partie électronique, parce qu'on va développer aussi des automates programmables, qui coûtaient encore trop cher, à mon avis. Mais même le reste, on collabore. Il y a des gens qui ont inventé des types de murs avec de la terre allégée, par exemple. Tout ça, c'est fait open source. L'esprit écologique va avec l'open source. Alors, justement, on est beaucoup regardé par des co-workers, des porteurs de projets, donc de jeunes entrepreneurs. Un conseil, vu que vous avez pas mal d'expérience dans votre aventure, quel serait le bon conseil que vous pourriez apporter pour la réussite de leur projet ? Alors, en ce qui concerne la transition énergétique, le gros problème, c'est l'absence d'informations. C'est-à-dire que tout le monde s'agite parce que les médias agitent les gens. Mais finalement, quoi faire ? À part les choses évidentes, comme arrêter de manger de la viande, où on mangeait moins, ou mettre de l'isolation thermique. En fait, ça demande quand même beaucoup plus de savoir-faire pointu, contrairement à ce qu'on pense, pour arriver à faire la transition énergétique. Et la plupart d'entre eux ne savent pas. Nous avons projet de faire un film pédagogique sur ce sujet, sur l'énergie solaire. Vous savez, nous, on a une petite rubrique sur notre chaîne. C'est qu'on vous demande de vous définir en cinq mots-clés. De quelle manière on pourrait... C'est à vous de choisir les mots. Alors moi, énergie solaire, bien sûr. Collaboration, c'est la même chose que co-working. Et pourquoi pas, cohabitat. C'est aussi une piste. D'accord. Donc, vous en avez encore un autre ? Invention, voilà. Invention. C'est le lieu ici. C'est le lieu, clairement. De quelle manière on fait pour vous joindre ? Sur Internet, il y a un site qui s'appelle hydrogène.wonobus.fr Écoutez, je vous remercie beaucoup, Yves Accard. Est-ce que vous avez un message particulier à passer ? Eh bien, regroupez-vous autour de ceux qui ont les mêmes projets que vous. Allez sur Internet, vous trouverez des sites, vous trouverez des gens qui ont de l'expérience, puisque certains ont commencé dans les années 80. Et ne lâchez pas le morceau. Merci beaucoup, Yves Accard. C'était pour Coworking Channel, donc en direct du laboratoire Eiffel, à l'occasion de la conférence de presse de la Fédération française des inventeurs. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.